Chalons bien-aimés, nous vous saluons partout que vous nous suivez dans notre programme. Là, nous allons encore continuer ce que nous avons commencé la fois passée. Souvenez-vous, on a commencé de parler si la grâce plus la foi égale salut. Alors, nous allons encore ajouter un plus aujourd'hui afin que nous puissions être édifiés par ça. Souvenez-vous, on a défini la grâce, c'est la provision de Dieu. Dieu a anticipé l'homme pour préparer toutes choses que l'homme aura besoin. Mais la grâce seule ne peut rien faire sans être connecté avec la foi. C'est là où Dieu nous a tout donné comme un don. Même la foi, c'est un don de Dieu que Dieu nous a donné. Alors, lorsque nous mélangeons notre foi, la foi que Dieu nous a donnée, dans tout ce que la grâce a fait, c'est là où nous avons les résultats du salut et les résultats de vivre la puissance de Dieu dans ce monde. Alors, il est très important de comprendre que lorsque nous disons que nous annonçons la bonne nouvelle, la bonne nouvelle explique la grâce. Donc, la grâce, la provision, donc tout ce que Jésus a accompli, la bonne nouvelle tourne autour de Jésus. Donc, lorsque nous parlons que Jésus est déjà mort, il a déjà fait ça et ça, donc c'est ça la bonne nouvelle. Alors, lorsque la bonne nouvelle est annoncée, ça proclame la grâce, ça proclame tout ce que Jésus a accompli. C'est là où nous, nous devons maintenant appliquer la foi dans ce que la bonne nouvelle nous dit. Parce que la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle n'a pas la puissance, mais la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la protection, pour la délivrance, pour la bénédiction, pour la paix de tous ceux qui croient. Alors, lorsque nous n'appliquons pas la foi dans la grâce, dans l'évangile, c'est là où il y a un problème de voir les résultats du salut dans la vie de l'homme. C'est comme un exemple de la Bible. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Hebreu chapitre 4, le verset 2. Hebreu chapitre 4, le verset 2. Donc nous, nous vivons le salut, nous sommes sauvés, parce que le message de la bonne nouvelle qui parle de la grâce qu'on nous a enseigné, qu'on nous a annoncé, nous l'avions écrit. Nous avons écrit à l'évangile qui parle de tout ce que Jésus a accompli. Mais pour les autres, ils ne sont pas encore sauvés, ils ne bénéficient pas de la vie de Dieu, même bien sûr qu'ils ont écouté l'évangile, mais c'est parce qu'ils n'ont pas connecté la foi dans l'évangile. Donc, c'est là que nous allons comprendre les bien-aimés. Même dans toutes les provisions que nous avons déjà en Christ, nous devons savoir que la foi doit être connectée dans tout ce que la grâce a déjà fait. Écoutez, on peut abuser la grâce. Si on ne comprend pas ce que la grâce a fait, ce que Jésus a accompli pour nous, nous pouvons abuser la grâce. Même la foi, si on ne connaît pas comment la foi fonctionne, on peut abuser la foi. Lorsqu'on abuser la grâce, c'est là où les gens continuent à vivre dans les désordres et ne bénéficient pas de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et aussi, l'habit de la grâce peut être le mal, le péché. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas que Jésus est déjà mort pour eux. Maintenant, ils vont faire tous les efforts à chercher. C'est comme que c'est eux qui vont créer ces choses. En oubliant que Dieu l'a déjà fait pour eux. Ça, on abise la grâce. Et il y a des autres qui peuvent aussi abuser la grâce en disant qu'écoutez, la grâce a tout fait pour nous. On peut vivre comme nous voulons. Ça, on abise la grâce. Or, la grâce donne à l'homme le pouvoir de contrôler le mal. Le mal ne peut pas nous contrôler parce que nous comprenons qui nous sommes. Écoutez, lorsque la grâce nous enseigne en disant que nous sommes comme Dieu est, nous sommes les représentants de Dieu, nous sommes justes comme Dieu est, nous sommes saints comme Dieu, cela pousse notre conscience à réaliser moi qui ai Dieu sur la terre, comment je vais faire le mal. Tu vois, c'est là où nous devons comprendre chose que lorsque la bonne nouvelle est annoncée, ça donne à l'homme le pouvoir de dominer le mal, de vivre dans la sainteté. Et c'est de la même manière, les gens peuvent abuser aussi la foi. L'habit de la foi, c'est croyant aux œuvres. Or, la foi se met dans la grâce, se connecte à la grâce. Mais lorsque l'on ne connaît pas comment la foi fonctionne, on peut l'abuser en croyant par nos efforts, en croyant par nos œuvres. Tu vois, c'est là où l'apôtre Paul dit une chose dans, laisse-moi prendre ça. Dans Galates chapitre 2, le verset 16, Je prends Galates 2, le verset 16. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu non par ce que l'on a accompli, les œuvres qui commandent la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclaré juste par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'on donne la loi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'on donne la loi. Lorsqu'on dit ce qu'on donne la loi, les œuvres de la loi, donc les œuvres qu'on peut faire. Donc, on n'est pas sauvé, on n'est pas déclaré juste par les œuvres de la loi, par les œuvres qu'on peut faire, mais on est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans tout ce que Jésus a fait. Maintenant, parlez un peu des provisions, la provision que Dieu nous a déjà fait, que nous avons déjà. Parce qu'écoutez, dans chaque enfant de Dieu, dans votre esprit, c'est là où vous êtes la vraie personne. Parce que l'homme est esprit, il a une âme, il habite dans un corps physique. Alors, dans votre esprit, c'est là où vous avez l'abondance de toutes choses que Dieu nous a donné comme provision. Notre esprit ne manque de rien. Notre esprit est complet en Christ. C'est là où l'apôtre Paul dit dans le chapitre 2, il dit que vous êtes complet en Christ. Il dit que vous avez pleinement à lui. L'apôtre Pierre dit, sa divine puissance vous a donné, ou nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pieté. Donc, nous allons comprendre une chose, frères et sœurs, que tout enfant de Dieu a toute la provision nécessaire pour toute sa vie sur la terre. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ça, ça peut causer une erreur de dire à Dieu de faire ce que Dieu a déjà fait, ou bien de demander à Dieu de nous donner ce que Dieu nous a déjà donné. ou bien on peut dire à Dieu de faire ce que nous, nous devons faire. Parlez un peu, parlez un peu du salut. Parlez du salut. Le salut, ce n'est pas un produit présent, ni un produit futur. Le salut, c'est un produit qui a été accompli. Ça, c'est la provision accomplie au passé. Parce que, écoutez ceci, la grâce a été faite au passé, mais nous la vivons au temps présent. Ce n'est pas que Dieu attend l'homme qui soit dans les besoins, et l'homme demande à Dieu et Dieu fera. Non, Dieu a déjà fait. Tout est basé sur ce que Dieu a déjà fait par Jésus. Le salut, c'est un produit qui a été accompli avant votre naissance, avant ma naissance. Jésus est allé à la croix deux mille ans passés. Il est mort à notre place. La Bible dit dans Titre chapitre 2, la grâce, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. A été manifestée. Nous devons comprendre le verbe à quel temps ils sont conjugués dans la Bible. Là, on dit, la grâce, source de salut, a été. Ça, c'est le passé composé. C'est quelque chose qui a été déjà fait. Ça ne se fera plus. Donc, le salut nous a été déjà offert, nous a été donné. Le salut, c'est la provision de Dieu. Maintenant, pour le bénéficier, bénéficier du salut, qu'est-ce qu'on va faire? On doit croire. On doit accepter Jésus. C'est en croyant Jésus. Maintenant, nous vivons le salut. C'est lui qui n'est pas encore sauvé aujourd'hui. Non pas que Jésus n'est pas mort pour lui. Jésus, lui, a déjà sauvé. La provision du salut est déjà pour lui. Mais il doit maintenant accepter cette provision-là en croyant Jésus. C'est comme cela que les choses fonctionnent. Parce que quand nous prenons le salut, je me parlais trop de ces mots-là. Le salut, c'est le mot sozo. C'est tout un paquet. Alors, le paquet là, le paquet là, ce n'est pas que Dieu le fera au futur. C'est déjà accompli. C'est dans nous. Nous avons la provision de tous les paquets du salut à nous. Parlez un peu de la paix. Parlez de la paix. Lorsque les gens cherchent la paix parce qu'ils sont en trouble, je suis tourmenté par ça, par ça, par ça. Écoutez, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que la provision nous a donné par rapport au trouble? Écoutez, Dieu savait que ça, ça peut venir de même. Parce que Dieu n'est pas celui qui cherche à faire les choses au moment que nous souffrons, au moment que nous manquons. Non. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, c'est la raison. Il a anticipé nos vies en préparant la solution avant les problèmes. Dieu a préparé les saluts avant que nous, nous puissions être sauvés. Parce que, souvenez-nous, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui est venu nous sauver. C'est Dieu qui s'est réconcilié avec nous. C'est Dieu qui nous a aimés. Nous, nous avions simplement accepté ce que Dieu avait fait. Quand nous parlons que les gens sont en trouble, mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dira dans Jean chapitre 14. Jésus dit que je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix comme le monde la donne. Donc, Jésus nous a déjà donné la paix. Ce n'est pas qu'il nous donnera. Donc, toutes les situations que tu peux faire face aujourd'hui ou bien tu es tourmenté mentalement, laisse-moi vous garantir la paix. La paix est déjà là dans votre esprit. Il y a la provision de la paix pour que vous puissiez vivre tranquillement sur la terre. Et souvenez-nous, souvenez-nous aussi que dans le Galat chapitre 5, la paix, c'est le fruit de l'esprit. Dans mon esprit, naît de nouveau, la paix est là. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire, ce qu'on peut chercher n'est pas hors de nous. Ça se trouve déjà au-dedans de nous. Parlons de la guérison. Parlons de la guérison. Les gens peuvent être malades. OK. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à la maladie ? Si nous prenons Matthieu chapitre 8, le verset 17, là, on prend la prophétie du prophète Esaïe que Jésus s'est chargé de nos maladies et il a porté nos infirmités. Laisse-moi lire ça pour vous. Matthieu chapitre 8, le verset 17. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Esaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Bien aimé. Ça, ça ne se fera plus au futur. C'est déjà fait. Jésus s'est chargé de nos infirmités à apporter nos maladies. C'est comme tu es en train de marcher avec une charge lourde sur ta tête et quelqu'un vient prendre ta charge. Tu es allégé. Ça veut dire que tu ne déclareras pas « Donne-moi ma charge pour que j'ai porté. » Non. Jésus a déjà porté nos maladies. Pourquoi encore aller prendre cette maladie qui est dans le corps de Jésus qui est déjà partie pour les remettre à nous ? Maintenant, c'est à nous de croire que non, la maladie n'a aucune force dans mon corps parce que Jésus est allé avec toutes les maladies. Il a pris toutes nos infirmités. C'est là où l'apôtre Pierre dit que, si nous lisons l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, vous allez voir, cela aussi a été utilisé au temps passé. Il dit par le maîtrisisme de Jésus, nous avions été guéris. c'est le passé. Tout cela parle de la provision à la croix, la provision à la résurrection. Donc, toutes les maladies ont été déjà guéries. Donc, nous avons la provision de la guérison à nous. Nous avons la provision de la santé divine à nous. Maintenant, la question, pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades ? Écoutez, le grand problème, c'est l'ignorance de beaucoup de gens. Écoutez, je ne connais les personnes. Ce qu'on ne connaît pas, comment on va le croire ? Nous croyons ce que nous connaissons. Et ce que nous croyons, c'est ce que nous vivons. La raison pour laquelle nous sommes appelés à étudier ce que la grâce nous a déjà donné, la provision que nous avons. Qu'est-ce que moi, j'ai en moi ? Lorsque je découvre ce que j'ai en moi, je dois maintenant participer à cela. Comment ? Par la foi, en croyant que oui, j'ai ça. Oui, moi, je ne suis pas malade. Moi, je ne peux pas être malade. On doit refuser toutes ces choses parce que la provision nous a donné ce que nous avons besoin de la vie. Pourquoi encore chercher ce que nous avons déjà ? C'est là que nous allons comprendre que, vous savez que notre corps, notre corps physique, c'est le temple est de Dieu. Voilà, il me dit que nous appartenons à Dieu. Nous sommes des dieux. C'est-à-dire que nous, nous ne appartenons plus à nous-mêmes. C'est là où nous allons comprendre que je dois refuser à ceux qui sont négatifs, qui voulaient tourmenter ma vie, parce que j'ai en moi la santé divine. C'est comme ça la vie fonctionne en paix, c'est la terre. parlez de la délivrance, qu'est la provision de la personne qui est possédée, obsédée par le mal, par les démons, par les esprits mauvais. Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à ça ? Vous savez que la Bible dit ceci dans le livre de Colossé chapitre 1. La Bible dit rendons grâce au Père qui nous a fait grâce d'avoir part à l'héritage des saints. Le verset 13 dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés c'est au passé qui ne nous délivrera pas il nous a délivrés c'est au passé donc avant que toi tu sois né avant que moi je vienne à ce monde Dieu m'a déjà délivré il savait que Charles Matondo va rencontrer tel démon il sera obsédé par ce démon là mais moi j'ai déjà fait ça afin qu'il soit victorier. Nous avions été déjà délivrés. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par le diable parce que nous sommes possédés par Jésus. C'est le Saint-Esprit qui occupe toute ma vie. Nous avions été délivrés de la puissance des ténèbres. Si nous analysons le mot ténèbres c'est au plus réel donc le diable est dedans les démons sont dedans la maladie est dedans donc nous avions été délivrés de la puissance de la maladie de la puissance de la mort nous avons été délivrés de la puissance des démons de la puissance du diable on a été délivrés mais pourquoi cela ne fonctionne pas dans la vie de beaucoup de gens nous allons répéter la même chose parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses qu'ils ont déjà en eux c'est ça le grand problème si nous parlons du diable parle un peu du diable parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui élèvent le diable c'est comme que le diable c'est l'ange des dieux non le diable c'est le malin qui est en train de tourmenter la vie des gens mais on ne peut pas mettre le diable à la place de la puissance comme beaucoup déjà disent beaucoup disent que le diable est puissant il peut détruire on élève le diable ça ce n'est pas vrai lorsque nous parlons du diable on doit voir la conception du diable avant la croix et du diable après la croix la croix a fait un travail c'est la provision qu'est-ce qu'est la provision de Dieu pour nous par rapport aux œuvres du diable lorsque nous parlons du diable avant la croix oui on croit le diable avant la croix il était fort puissant pourquoi parce que la puissance le pouvoir que le diable fonctionnait avec avant la croix c'était le pouvoir adamique Dieu avait donné la puissance l'autorité à adam lorsque le diable est allé décevoir l'homme il a pris tout ce que l'homme avait donc à partir de ce malade le diable était fort il contrôlait le monde mais lorsque Jésus est arrivé à la croix qu'est-ce qu'il a fait si nous lisons chapitre 1 chapitre 3 le verset 8 la Bible dit que Jésus est à Paris pour détruire les œuvres du diable maintenant ce n'est pas au futur les œuvres du diable ont été déjà détruites à la croix les œuvres du malade ont été détruites donc c'est-à-dire on ne peut pas mettre le diable à la place de la puissance qu'il est au-dessus de nous il peut nous détruire ça c'est faux et archi faux si nous prenons Colossi chapitre 2 l'apôtre Paul dit j'aime ça bien l'apôtre Paul dit sur la croix le diable a été dépouillé donc Jésus a dépouillé les autorités et les dominations lorsque nous prenons le mot dépouillé allons dans un dictionnaire consultons un dictionnaire cherchons à comprendre qu'est-ce qui signifie dépouillé nous allons comprendre que dépouillé c'est enlever toutes les choses des valeurs de la personne donc la personne n'a plus de la valeur et n'a plus des choses de la valeur qu'il avait auparavant il reste une personne vide et n'ayant c'est ça dépouillé la raison pour laquelle il y a des versions comme les semères qui utilisent le mot désarmé lorsque nous prenons ces deux verbes là dépouillé ou désarmé ce n'est pas au futur lorsque nous irons au ciel non c'est déjà passé Jésus a déjà dépouillé les diables les démons ont été déjà dépouillés vous savez lorsque l'apôtre Paul écrit ces choses il avait toujours la mentalité des systèmes romains dans le report qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'un général est envoyé à la guerre lorsqu'il a conçu l'ennemi qu'est-ce qu'il va faire à partir du roi il prend le roi de ce pays de ce national qu'il a vaincu et tous les général tous les soldats ils enlèvent toutes les armes qu'ils peuvent avoir toute la force qu'ils peuvent utiliser contre eux comme ce général les a vainquis ils enlèvent toutes les valeurs et toutes les forces toute la puissance les armes tout il enlève ça donc il les rend sans force et avec n'ayant et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont prendre à partir du roi et tous les soldats ils les mettent maintenant au milieu de ce général le général met son troupeau devant et son troupeau derrière au milieu ils vont faire marcher ce roi-là avec ce soldat au milieu du pays du général pour montrer à la population nous les avons vainquis mais comme ils marchent là ils n'ont ni armes ni force ni chose de valeur c'est là où Paul dit Jésus a député la domination de l'autorité il les a fait marcher en spectacle publiquement ça c'est les choses qui concèdent le diable ça c'est la provision que nous avons nous le diable a été dépuyé quelque part Jésus dira une chose Jésus dit à Matthieu que comment on peut prier la maison de l'homme fort sans avoir premièrement les désarmés on doit permettre lier l'homme fort désarmer l'homme fort avant qu'on puisse se dépouiller donc ça veut dire que le diable avant qu'on lui enlève toute la force et la puissance qu'il avait il a été dépouillé par Jésus donc nous avons les diables aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer nous avons les démons aujourd'hui qu'on ne peut ignorer mais ils n'ont plus la même force qu'ils avaient avant la croix donc c'est de telle manière qu'on doit comprendre notre force la victoire notre force et quand nous lisons Ephésiens ou Colossiens l'abbé dit que Dieu a mis sous les pieds de Jésus et sous les pieds de l'église tous leurs ennemis donc tous les ennemis les diables les démons la maladie et sous les pieds de l'église quelle église c'est vous et moi donc c'est ça bien aimé maintenant parlons de la provision de la bénédiction avant que Jésus arrive à la croix l'homme était maudit souvenez-vous la malédiction que Dieu avait prononcée à Adam par rapport à la terre et à Ève et maintenant la malédiction aussi vient de la loi parce que la loi c'est le ministère de la malédiction aussi alors nous allons comprendre que l'homme vivait déjà sous la malédiction maintenant lorsque Jésus est arrivé à la croix quelle est la provision qu'il a donnée là où il y avait la malédiction c'est la bénédiction la Bible dit que maudit soit l'homme Galatia chapitre 3 maudit soit l'homme qui est pendu au bois et on dit Jésus s'est fait malédiction pour nous afin que nous nous recevions la bénédiction du papa Abraham nous sommes déjà bénis et quelque part l'apôtre Paul dit dans Ephésiens verset 3 il dit bénissons les Pères de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute sorte de bénédiction spirituelle dans la vie céleste en Christ comment nous allons élever la malédiction si nous comprenons qu'il y a la provision déjà de la bénédiction en nous nous sommes déjà bénis c'est comme cela les choses doivent être compris lorsque nous comprenons les choses comme ça nous allons vivre différemment avec une mentalité différente malheureusement lorsque nous ne comprenons pas ça on aura la mentalité avant la croix c'est là où il y a un problème parlons du paradis la provision du paradis la provision du paradis wow vous savez que Jésus a anticipé d'aller en enfer Jésus lorsqu'il était crucifié enterré il est allé à l'enfer à notre place donc c'est-à-dire que nous n'avons plus accès à aller en enfer parce que Jésus l'a anticipé il nous amène à libérer de l'enfer afin que nous puissions vivre dans le paradis si les gens iront en enfer c'est parce que ils ne veulent pas accepter la provision du salut que Jésus a déjà prévu l'enfer n'est pas un endroit des gens parce que Jésus a pris la place de l'enfer à notre place maintenant la provision du paradis est là il l'a fait avant que nous puissions naître maintenant c'est à nous de répondre par la foi en croyant en Jésus donc c'est comme ça bien amis parlons de la protection la protection là c'est notre sujet que les gens chaque jour demandent Dieu protège moi Dieu protège moi moi je crois qu'il y a la prière des bébés la prière des adultes un adulte c'est un homme fait qui connait le bien et le mal qui connait ce qu'il a un bébé ne connait encore rien la protection c'est une provision que nous avons déjà dans le royaume Jésus nous a préparé nous a anticipé la provision de la protection on n'est pas exposé nous ne sommes pas exposés par le diable l'ange de l'éternel campe tout autour on sait qui le craigne Géasi dit non Élisée dit à Géasi ceux qui sont avec nous sont plus nombrés que ceux qui sont avec eux on ne voit pas ceux qui sont avec nous les anges l'armée angélique qui nous protège on ne les voit pas physiquement mais ils sont nombrés là où je suis dans les studios les anges sont autour de moi là où vous êtes assis mon frère ma soeur en Christ les anges sont autour de vous ça c'est Dieu qu'il a déjà anticipé si nous prenons ce que l'apôtre Jean dit c'est celui qui est né de Dieu le fils de Dieu le protège et le malin ne le touche pas ça c'est la Bible ça c'est la provision qu'on nous montre que nous sommes sécurisés protégés Colossiens dit ceci Paul dit dans la Colossie votre vie est cachée avec Christ en Dieu wow wow tout ça c'est la provision maintenant si nous comprenons ça que tout a été déjà préparé maintenant quelle sera notre prière ça c'est la question comment maintenant on va prier si je sais que j'ai ça 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 comment je vais parler à Dieu Dieu donne moi ça non non parce que j'ai déjà ça c'est à moi maintenant de prendre conscience d'utiliser ça et de dire à Dieu gloire soit rendue à l'éternel tu es merveilleux et à dire à Dieu merci pour ça merci parce que j'ai ça au temps de la grâce la grande prière à faire c'est la prière de la louange et du remerciement parce que lorsque nous arrivons à comprendre que j'ai ça Dieu m'a donné ça Dieu m'a fait ça je vais seulement le louer Dieu soit loué soit élevé parce que tu es bon tu es merveillé et je vais le remercier en reconnaissant ce que j'ai déjà en moi c'est là où la foi d'un chrétien devient encore efficace lorsque nous reconnaissons ce que nous avons déjà en Christ ça fortifie la foi c'est ça donc parlez un peu de la justice la justice nous a été déjà comblés vous le savez nous sommes justice non pas parce que nous avions fait des bonnes oeuvres mais c'est parce que à la croix il y avait la substitution qui a pris place Jésus a pris la place de l'humanité et l'humanité a pris la place de Jésus Jésus s'est fait péché pour nous et nous nous sommes devenus justices de Dieu Dieu nous a déclarés des justes ça c'est une provision qui a été déjà accomplie fait 2000 ans passé lorsque nous acceptons Jésus directement nous sommes déclarés des justes ce n'est pas parce qu'on doit faire ça ça non c'est un don de Dieu comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5 verset 17 nous avons reçu le don de la justice c'est un don ça c'est la provision lorsque je me regarde je me vois juste devant Dieu celui qui est juste c'est celui qui est protégé il n'est pas exposé un pécheur c'est celui qui est exposé au malin nous ne sommes plus des pécheurs nous sommes des justes à Dieu la raison nous sommes en sécurité par la réconciliation vous savez que Dieu c'est de réconcilier avec le monde entier lorsque Dieu regarde le monde il voit le monde en paix avec lui mais cela n'est pas n'est pas palpable à tout le monde pourquoi parce qu'on doit mélanger on doit mélanger la foi de croire que Dieu est en paix avec moi maintenant prendre ma foi je dois croire je dois croire à cela Dieu dira dans 2.5.18 qu'il s'est déjà réconcilié avec le monde entier en impitant pour aux hommes leurs offenses maintenant Dieu nous regarde par l'oeuvre de la provision que nous avons déjà maintenant tout ce que nous sommes en train de dire là ce ne sont pas des actes du futur c'est un travail accompli au passé maintenant c'est à nous de connaître ce travail et de croire ce travail là afin que nous puissions bénéficier de tout cela c'est ça frère et soeur écoutez la vie d'un enfant de Dieu c'est une vie qui a été accomplie au passé que nous vivons au présent chaque jour Jésus l'a déjà fait pour nous alors nous nous devons mettre confiance à ce que Jésus a déjà fait même lorsque vous traversez un moment difficile nous devons le savoir que toutes les situations qu'on peut faire face a été déjà résolies tout problème qu'on peut avoir aujourd'hui a été déjà traité Dieu nous a anticipé avant les problèmes il savait que vous allez rencontrer de telles situations de tels problèmes maintenant qu'est-ce que Dieu a fait Dieu vous a donné la solution avant ces problèmes là Dieu nous a guéri de toutes les maladies avant que la personne tombe malade maintenant comme cette maladie là a déjà guéri c'est-à-dire écoute ici c'est-à-dire il n'y a rien de racine il n'y a rien du mal a des racines en nous c'est très capital donc tout ce qu'on peut avoir comme situation n'a pas de racines tout problème n'a pas de racines pourquoi parce que la racine de tout le monde a été coupée c'était quoi la séparation de l'homme qui est le péché alors c'est par là que toute la provision est disponible pour chacun de nous mais une chose est vraie frères et sœurs il est important de savoir que moi j'ai la responsabilité de connaître de croire et de participer dans ce qui a été déjà fait pour moi comme provision c'est là où l'apôtre Paul dit dans Romain chapitre 11 verset 6 il parle encore qu'écoutez ne met pas la confiance dans vos œuvres mais met la confiance dans la grâce parce que si si nous mettons la confiance dans les œuvres de la grâce n'est plus une grâce si nous mettons la confiance de la grâce la loi n'est plus une loi donc c'est-à-dire ou soit je suis dans les œuvres ou soit je suis dans la grâce c'est moi qui dois choisir mais nous savons que nous vivons sous la dispensation de la grâce où tout a été déjà accompli maintenant la foi intervient pour que tout ce qui m'a été déjà donné que je puisse la vivre chaque jour n'importe quel problème les malins peuvent s'élever contre vous le malin n'a aucune force sur toi le diable est sous l'épée de tout enfant de Dieu tout ce que vous pouvez faire face comme si tu as ce problème il y a une solution derrière ça mais la solution ne peut pas sortir ne peut pas venir automatiquement je dois croire en croyant je change ma pensée en changeant la pensée je crée une bonne conscience c'est là où l'apôtre Paul dit nous devons combattre le bon combat de quoi de la foi écoutez le démon dit ça mais qu'est-ce que la provision a donné la maladie peut se présenter mais qu'est-ce que la provision m'a donné parce que nous vivons dans un monde déchu où le mal peut venir souvenez-vous Jésus déclara que le diable c'est le père du mensonge ça c'est l'arme efficace du diable c'est le mensonge il vient toujours chercher à mentir aux enfants de Dieu maintenant lorsqu'il vient avec le mensonge quelle est l'arme que moi j'ai l'arme que je dois avoir c'est l'arme de la vérité en disant que malgré ça mais je sais que Dieu dans la provision qu'il m'a donné j'ai déjà ça ce que le diable dit là n'est pas vrai ce que le chercheur a intimidé contre moi ne peut pas agir parce que j'ai la connaissance de la vérité sur la provision que moi j'ai le problème qui est entourmenté beaucoup déjà c'est ça le manque de savoir c'est pourquoi Jésus dira vous connaîtrez la vérité vous connaîtrez la bonne nouvelle vous connaîtrez la grâce et la vérité vous rendra libre lorsque nous arrivons à connaître que j'ai tout pleinement en moi maintenant je crois à cela et en croyant il y a la manifestation de ce que j'ai en moi palpablement la vie chrétienne fonctionne de telle manière c'est ce qu'on peut apprendre aujourd'hui que Dieu vous bénisse je crois que c'est édifiant prenons le temps à passer le temps avec la Bible avec le message qui nous parle de ce que nous avons déjà comme provision en Christ ça va beaucoup nous aider et ça va rendre notre foi efficace et notre conscience tourne à être bonne et pour vivre le zoé la vie que nous avons déjà en nous chaque jour bien merci beaucoup nous allons nous voir encore à la prochaine pour une autre édification merci